Un jour, un proche, un parent, un ami, un frère ou un médecin est venu te voir pour te dire « Maman est morte » ou « Ton papa a eu un grave accident et il ne reviendra pas ». Peut-être même, il t'a dit « Tes deux parents sont décédés ». Tu étais encore un enfant à ce moment-là, ou peut-être qu'un adolescent ou même un jeune adulte et soudain, tout s'effondre. D'une enfance alors innocente, alors sont arrivées la tristesse et la dureté de la mort. Se sentir incompris des autres, isolé et seul. Et ça impacte encore ta vie aujourd'hui. Je suis passé par ces moments et j'aurai beaucoup de choses à te partager. Je m'appelle Johan. Aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, j'ai 31 ans. Mais quand j'avais 5 ans, on m'a annoncé « Ta mère est morte ». Et tout s'est effondré. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors salut à toi et bienvenue dans le podcast des Orphelins Résilients. Je suis heureux de te rencontrer ici dans ce premier épisode. Ça me touche que tu prennes le temps d'écouter mon message, et je voudrais te remercier de prendre le temps pour ça, de faire une pause avec moi pour comprendre un peu ce qui t'est arrivé. Alors si t'es là, c'est probablement que t'as vécu aussi la mort d'un parent trop jeune, et ton enfance et ta vie ont été bouleversés par ça. Sûrement tu t'es senti isolé, tu ressens peut-être de la culpabilité par rapport à ça, de la colère ou de l'injustice, ou peut-être même t'as l'impression d'être jugé sur ton histoire, et tu as du mal à gérer tes émotions. Aujourd'hui t'es devenu adulte, mais tu vois bien que ça impacte encore ta confiance en toi et tes relations, et tu voudrais pouvoir aborder ce sujet douloureux sans crainte d'être jugé, tu voudrais pouvoir être à l'aise dans tes relations, qu'elles soient plus authentiques, que tu sois moins dépendant des autres et de ton passé, et tu voudrais sûrement être plus confiant. Alors si c'est bien ça, rassure-toi, ce podcast il est fait pour toi, parce qu'ici tu trouveras tout ce que je vais pouvoir t'apporter, tout ce que les orphelins résilients pourront t'apporter, donc des témoignages d'orphelins qui ont traversé les mêmes épreuves que toi, du soutien bien sûr, de la bienveillance, de l'empathie, de la patience, des exemples de courage d'orphelins qui ont traversé ces mêmes épreuves, de l'humour aussi, je pense que c'est important même dans un sujet aussi grave de pouvoir garder de l'humour. On aura aussi des conseils de spécialistes, de psychologues, des témoignages d'artistes, et j'aimerais aussi qu'on fasse des pauses ou des respirations, parfois des méditations. Et bien sûr je te partagerai aussi mes lectures, les films et les découvertes que je fais sur ce sujet des orphelins, et plus globalement aussi sur le sujet du deuil. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai 31 ans aujourd'hui, et c'est un moment un peu spécial en ce moment pour moi, parce que quand j'enregistre cet épisode, on est au mois d'octobre, et j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans, elle est morte fin septembre 1995, donc pour moi, le mois d'octobre c'est vraiment un mois qui est lié au début de ce deuil, quand j'étais encore petit garçon. Elle est morte d'une maladie génétique qui s'appelle la mucoviscidose, je te raconterai un peu plus cette histoire dans les prochains épisodes. Mais à partir de ce jour, en fait, j'ai eu le sentiment d'être quelqu'un de différent, de parfois être isolé, de manquer de quelque chose, et surtout que personne d'autre pouvait comprendre ce qui se jouait en moi. Comme si on m'avait volé mon innocence, j'étais mal à l'aise avec les relations, et j'ai beaucoup pleuré forcément. Pour moi, c'est important de te partager tout ça, parce qu'en fait, quand j'avais 5 ans, j'aurais aimé avoir un adulte, un orphelin qui soit devenu adulte, et qui puisse m'écouter, et surtout qui puisse me dire aussi sa propre expérience. Et donc je voudrais que tu saches, par rapport à tout ça, que d'abord, t'es pas tout seul, qu'il existe d'autres personnes qui peuvent te comprendre, que des orphelins, j'en rencontre beaucoup, et qu'ils ont aussi traversé souvent les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Et surtout, ce que j'aurais aimé qu'un adulte me dise quand j'étais petit, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux y trouver un sens, ou en tout cas apaiser la colère, et reprendre le contrôle sur ta vie. Quand je suis devenu adulte, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a fait comprendre ce qui se jouait en moi. J'ai eu la chance qu'il m'explique qu'en fait, il y avait moyen non pas d'oublier ce qui t'est arrivé, ou de cacher ça, mais de le transformer pour être meilleur en fait, et qu'il y avait des outils et des méthodes pour ça. J'aurais aimé rencontrer forcément cette personne plus tôt, et qu'elle m'explique ce qui m'arrivait, et comment ça allait se passer la suite, et comment je pouvais faire pour le dépasser. Et aujourd'hui, j'aimerais bien être cette personne pour toi. Je ne te dis pas que le chemin sera facile, je ne te dis pas que ça sera court, ou même que ça sera long, ça, ça dépend vraiment de toi. Et ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas te promettre de retrouver qui tu étais avant de vivre ce deuil, parce que ça, c'est impossible. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu t'apprendras à apprivoiser ta nouvelle vie, et que c'est important de garder de l'espoir. Et en tout cas, je voulais aussi t'apporter beaucoup de soutien par rapport à ça. Voilà, si ce que je te dis te parle, si ce que je viens de te raconter, ça te touche, peut-être que tu aimerais aussi en parler avec moi. Et voilà, c'est pour tout ça que j'ai décidé de créer ce podcast, et aussi le groupe Facebook des Orphelins Résilients, dont la mission, c'est de soutenir les orphelins, de les aider à se transformer, à se révéler, et travailler particulièrement sur la question des relations. Et je crois que, pour finir sur un mot sur vraiment ce qui m'anime par rapport à ce podcast, je crois qu'on apprend beaucoup de la vie en étant triste, en fait. On apprend beaucoup quand la vie nous malmène, et on apprend surtout à donner aux autres vraiment quelque chose qui a de la valeur. Et les moments tristes, les moments les plus bas et difficiles de nos vies, c'est aussi ceux où on est le plus profondément connecté à notre humanité. Et donc je crois que les orphelins, en fait, ils ont tout ça à apporter aux autres. Et qu'au lieu d'en avoir pitié, de cette douleur, il faudrait qu'on soit capable de l'accueillir, et qu'on soit capable de leur rendre aux orphelins du pouvoir. Et moi, personnellement, j'ai réalisé que j'avais parti une grande partie de mon enfance, et même de ma vie, quand j'étais jeune adulte, à nier que j'étais orphelin, et à prétendre que j'avais une enfance comme tout le monde, que j'étais pas passé par cette expérience de vie qui est si particulière. Et j'ai réalisé plus tard, en fait, que mon pouvoir, il résidait vraiment dans le fait que j'avais traversé toutes ces épreuves, et toute cette souffrance en étant jeune, et que j'avais compris très tôt à quel point la vie et les proches qu'on a sont fondamentalement précieux. Voilà, je pense que tu l'entends un peu dans ma voix, que j'ai beaucoup d'émotions à te partager ce premier épisode. Enfin voilà, si tout ça, ça te parle, c'est probablement que t'es au bon endroit. Donc je t'invite à t'abonner au podcast, à écouter les prochains épisodes, et je dis bienvenue chez les Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients, et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. Dans le prochain épisode, on parlera des émotions et des souffrances qu'on peut traverser en tant qu'orphelin. Merci. Merci.